Bonjour, bienvenue au séminaire du Pôle Santé. Nous débutons cette nouvelle année en force. Et donc, bienvenue aux gens en webdiffusion également. Donc, cette année, nous avons une programmation intéressante. J'espère que vous avez tous reçu la programmation que Raphaël vous a transmise. Donc, on a plusieurs diversifications qui vont se faire pendant le courant de l'année. On a donc des sujets qui sont variés, étant donné l'élargissement de la mission du Pôle Santé depuis environ un an. La place des médecins a pris de l'importance dans nos intérêts de recherche et d'intervention. Et c'est pour cette raison qu'on débute l'année avec Mme Sandra Romane, qui va nous parler de l'épuisement professionnel des médecins. Donc, santé des médecins, état des connaissances et approche préventive. Mme Romane est médecin-conseil au programme d'aide des médecins du Québec. On a eu, dans l'année passée, en hiver, si je ne me trompe pas, la chance d'avoir Mme Anne Magnan, qui nous a, sous forme d'entrevue que j'avais menée avec elle, sur qu'est-ce que le programme d'aide des médecins du Québec, quelle est sa mission, sa vision et son rôle au sein du réseau de la santé. Mais cette fois-ci, on a encore quelqu'un du programme d'aide des médecins, mais pour nous parler davantage d'un sujet plus, je dirais, plus ciblé, qui est celui de l'épuisement professionnel des médecins. Et je vais, sans plus tarder, donner la parole à Mme Romane, dont je salue la présence et que je remercie énormément pour nous entretenir aujourd'hui sur cette question. Mme Romane. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à vous tous dans la salle, puis bonjour aussi à ceux qui nous écoutent virtuellement quelque part. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, puis d'avoir le privilège de participer à ces séminaires de Pôle santé HEC Montréal. Je vous avoue que c'est peut-être une première pour moi de présenter à des gens qui ne sont pas nécessairement des collègues médecins, donc c'est particulièrement intéressant. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est un peu comme mettre la table peut-être pour ensuite Denis, je vais te titoyer, Denis, qui va nous présenter tout à l'heure les travaux qu'il a réalisés auprès de médecins. Mais avant, je me disais que de faire un peu une mise en contexte en parlant de l'état de santé des médecins, on va faire une espèce de survol de la littérature sur la santé des médecins, regarder un peu les publications. Les études dont je vais vous parler aujourd'hui proviennent en majeure partie de l'Amérique du Nord, je dirais principalement des États-Unis. On n'a pas beaucoup, beaucoup de données canadiennes. On en a un peu, on a très peu de données du Québec, mais on a quand même beaucoup de matériel, comme je disais, qui vient des États-Unis, mais qui vient aussi d'autres pays industrialisés. Puis vous allez voir qu'il y a plein de choses, plein de recoupements qu'on peut faire avec notre propre réalité. On va s'attarder à l'épuisement professionnel, évidemment, et on va regarder les impacts spécifiquement d'épuisement, autant sur la santé des individus, mais on va regarder aussi l'impact que l'épuisement professionnel des médecins peut avoir en termes de productivité dans nos systèmes de santé, puis aussi l'impact sur la même qualité des soins. Et finalement, on va regarder un petit peu des différentes pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Est-ce qu'on a des approches reconnues? Y a-t-il quelque chose qui peut être fait? On va regarder aussi des approches plus individuelles, mais voir aussi qu'est-ce qui, je dirais, s'en vient sur le plan organisationnel pour prévenir l'épuisement, mais aussi promouvoir l'engagement qui est, comme vous le savez, probablement le pôle positif de l'épuisement professionnel. Alors, avant l'épuisement, on met la table avec des choses plus de base. Alors, comment est-ce que les médecins se comparent sur le plan de leur santé physique, par exemple? Alors, par rapport à la population générale, bonne nouvelle pour commencer, on a une espérance de vie qui est plus longue si on se compare à nos patients. En fait, il y a deux raisons, mais une plus importante. La première raison, bon, évidemment, il y a le niveau socio-économique, mais ça, ça ne nous distingue pas nécessairement par rapport à d'autres. Ce qui nous distingue vraiment, c'est nos taux de tabagisme, qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles que celles des patients. Et ça, ça fait depuis les années 60, les médecins ont commencé dès ce moment-là à décliner leur taux de tabagisme, si on veut, et vraiment, ça, ça a eu un impact majeur. Les médecins sont à peu près à 3 % peut-être de taux de tabagisme. Et au chapitre des habitudes de vie en général, on va parler d'alcool tantôt, mais si on regarde les habitudes de vie, diète, exercice, les niveaux d'obésité, tout ça, on se compare plutôt favorablement. Évidemment, ça ne nous empêche pas d'avoir des maladies chroniques comme nos patients. Excluant celles liées au tabagisme, on a essentiellement les mêmes problèmes de santé. Mais curieusement, peut-être, et ça peut peut-être surprendre ceux qui ne sont pas nécessairement dans le domaine, mais les médecins, même si on est au cœur du système, on a beaucoup moins tendance à consulter pour nous-mêmes. Les médecins ont moins tendance à avoir leur propre médecin de famille. Même quand les médecins ont un médecin de famille, ça ne veut pas dire qu'ils le consultent régulièrement. Les médecins ont tendance, ont des petites particularités dans leurs habitudes de consultation. Ils vont, par exemple, utiliser ce qu'on appelle les voies informelles, ce qu'on appelle les bonnes vieilles consultations de corridor. Ils vont aussi, évidemment, faire un peu d'auto-prise en charge, d'auto-diagnostique. Et il faut comprendre que ce n'est pas vrai pour tous les problèmes de santé, mais pour certains problèmes, surtout ceux auxquels on peut attacher des stigmates, disons, des préjugés, les médecins sont encore plus réticents à consulter. Alors, vous devinez, évidemment, que dans ça, on inclut évidemment les problèmes de santé mentale. Et pourtant, on est loin d'être à l'abri d'avoir des problèmes de santé mentale. Donc, si on regarde, par exemple, pour la dépression, l'anxiété, on a des niveaux qui sont similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des problèmes qui sont fréquents dans la population générale, donc qui sont fréquents dans la population médicale aussi. La prévalence maintenant de problèmes d'abus d'alcool ou d'autres substances est à peu près semblable chez les médecins. 10-12 % à peu près, donc des médecins qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Cette donnée-là était vraie jusqu'à tout récemment. Docteur Orescovitch a publié deux études américaines, donc une chez des chirurgiens, la deuxième chez des médecins, toutes spécialités confondues. Puis là, ils nous ont un petit peu étonnés avec des chiffres qui sont légèrement plus élevés chez les hommes, mais quand même 21,4 % des femmes qui répondraient aux critères diagnostiques d'abus de dépendance. Je vous avoue, c'est assez étonnant. Puis dans ces deux études, il arrivait à des conclusions semblables. Même chose du côté des étudiants en médecine. Il y a quelques études qui sortent, qui sont franchement préoccupantes. Donc, je dirais que ça va être des choses qui vont être observées au cours des prochaines années. Les substances différentes. Alors, si on se demande quelle est la substance de choix, si vous me permettez l'expression, chez les médecins, vous devinez que c'est l'alcool. La même chose que dans la population générale. Par contre, les médecins ont moins tendance à utiliser des drogues illicites, si vous voulez. Par contre, lorsqu'ils abusent d'autres substances, ça va souvent être des médicaments d'ordonnance, vous devinez. Donc, en tête de liste, on va avoir les opiacés, des psychostimulants aussi, des benzodiazépines, qui sont des médicaments qui sont des dépresseurs du système nerveux. Par contre, au chapitre, je dirais, des meilleures nouvelles, on pourrait dire que les pronostics sont quand même très, très bons. Par contre, du côté des médecins, si un médecin participe à un programme rigoureux de réhabilitation, les risques de rechute sont beaucoup plus faibles et les pronostics de réhabilitation, puis même de retour à la pratique, sont excellents. Ils sont supérieurs, en fait. Il faut comprendre là-dedans que les médecins tiennent vraiment à leur permis d'exercice, veulent retourner au travail. Généralement, ils sont capables de le faire et de façon sécuritaire. Des taux plus élevés de suicide. Donc, cette donnée-là, elle est peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiers avec cette donnée. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps déjà et ça n'a pas été contesté encore, même dans les recherches plus récentes. C'est sûr que ça appelle à se dire pourquoi, qu'est-ce qui peut expliquer un chiffre comme ça. Ce qu'on sait, c'est que les facteurs de risque majeurs pour le suicide chez les médecins sont les mêmes que pour tout le monde. Donc, la présence d'une dépression majeure, la présence d'un problème d'appui de substances ou d'alcool, la dangereuse combinaison des deux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de plus? Là, ici, on va s'en tenir à des opinions d'experts. Ce sont des hypothèses. Mais clairement, il y aurait trois... Puis, c'est un sujet en soi qui pourrait prendre un certain temps à décrire. Mais disons que les trois raisons principales qui sont évoquées, d'abord, évidemment, le fait d'avoir des connaissances scientifiques. On comprend que les médecins vont avoir moins tendance à... Ils vont plus compléter leur suicide, si vous me permettez, donc moins de tentatives. Pour certains aussi, il y a une facilité d'accès à des moyens laitaux. Donc, si on pense aux gens qui travaillent dans des salles d'opération, qui travaillent dans des salles d'urgence, par exemple, c'est sûr qu'il y a un accès à des médications qui ont un potentiel plus létal. Mais la troisième raison, et selon plusieurs experts, c'est probablement la raison principale, elle est reliée à ce que je vous expliquais tantôt. Cette réticence à consulter, ces obstacles à la consultation, qui sont encore plus grands pour ce qui est des problèmes de santé mentale. Les médecins sont très préoccupés de l'impact qu'un diagnostic formel pourrait avoir sur leur capacité à travailler, sur leur permis d'exercice, sur leur privilège, leur réputation, etc. On se démarque aussi, pas très favorablement, sur le plan de l'épuisement professionnel. Et ça, avant d'y venir, je voulais peut-être juste prendre quelques minutes peut-être pour qu'on soit tous sur la même page, décrire un petit peu ce que c'est l'épuisement professionnel. Alors, tout d'abord, c'est un concept qui est apparu dans la littérature autour des années 70 à peu près. Ça a été décrit tout d'abord dans les professions où il y a une relation d'aide. Donc, ça a été décrit d'abord, infirmière, médecin, mais aussi psychologue, travailleur social. Et si on veut le définir, en fait, ça résulte, l'épuisement professionnel, ça résulte de l'exposition à un stress chronique, mais spécifiquement lié au travail. Et il y aurait trois symptômes principaux, trois caractéristiques, si on veut. Et ces symptômes principaux ont tendance à survenir de façon successive. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'épuisement émotionnel, où l'individu va se sentir de plus en plus vidé, déplété par son travail, un manque d'énergie. Et de façon assez caractéristique, les gens vont dire que, même après quelques journées de congé ou après même des vacances, là où normalement on refait nos énergies, les gens reviennent à leur travail, souvent vont dire, aussi fatigué qu'avant de partir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive après une semaine ou deux, mais vraiment un processus qui est lent d'installation. Et il va s'en suivre un deuxième symptôme qui est, en fait, quand on y pense, un mécanisme d'adaptation qu'on pourrait décrire comme un peu négatif par rapport au premier. Donc, les gens s'épuisent et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se détacher. Ils se détachent par rapport à leur travail. Donc, là, on va parler de cynisme et on utilise l'expression dépersonnalisation pour expliquer le fait que les gens vont considérer les gens avec qui ils sont en relation plus comme des cas, si on veut, ou des objets. Enfin, c'est ce que ça veut dire, ce terme-là, dépersonnalisation. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'on se détache et ça va se manifester par l'irritabilité au travail, moins de capacité aussi à ressentir de l'empathie puis à démontrer cette empathie-là. Puis, finalement, en fin de course, et là, on parle d'un épuisement qui est plus avancé, les gens vont commencer à avoir un sentiment de perte de leur sens d'accomplissement personnel. Les gens vont sentir qu'ils sont inefficaces au travail, vont mettre en doute même leurs compétences. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui est très, très étudié chez les médecins. Si vous entrez dans un moteur de recherche burn-out puis vous mettez à peu près n'importe quelle spécialité, sous-spécialité médicale, chirurgicale, des résidents, des étudiants, des patrons, peu importe, dans le milieu académique, vous allez probablement trouver une étude. Mais je vous dirais que les travaux les plus intéressants ou les plus percutants, en tout cas, certainement des dix dernières années, nous viennent de la clinique Mayo aux États-Unis. Et ces travaux-là sont dirigés par un médecin, il est lui-même médecin-chercheur, il s'appelle Tate Shanafelt, il est oncologue, en fait. Et lui, depuis plusieurs années, s'intéresse à la problématique de l'épuisement professionnel. Et en 2012, il a publié une étude qui a secoué, je dirais, pas mal dans le domaine médical aux États-Unis, mais ça a eu des répercussions ailleurs, parce que c'était des données qui étaient assez préoccupantes. Alors, l'objectif de son étude était de comparer des spécialités entre elles, ce qui n'avait pas été fait nécessairement avant, et de comparer aussi les médecins à une population générale, mais une population générale de travailleurs, dans lesquels il y avait là-dedans des professionnels. Alors, ce qu'il a trouvé, ce sont des niveaux, donc comme vous voyez ici, d'épuisement à 37,5 % chez les médecins, donc c'était plus élevé que la population contrôle à 27 %. Les médecins étaient également plus insatisfaits de leur équilibre travail-vie personnel. Les médecins travaillaient en moyenne 10 heures de plus que la population contrôle. Et un fait en passant, mais dans la population contrôle, le fait d'avoir un niveau d'éducation plus élevé, donc si les gens avaient, par exemple, un bac, avaient une maîtrise ou un PHD, par exemple, pour eux, c'était protecteur par rapport à l'épuisement. Ça, c'était vrai dans toutes les professions, sauf une, la profession médicale. Alors, si on regarde aussi d'autres conclusions que Chanafalt et ses collègues ont tirées à partir de cette étude, alors tout d'abord, qui sont les médecins? Quelles sont les spécialités qui sont les plus à risque? Encore là, c'est facile de deviner que ce sont ce qu'on appelle les spécialités qui sont sur la ligne de front. Donc, les médecins d'urgence, les médecins généralistes, ce qu'ils appellent aux États-Unis les « general internists ». Donc, ce sont eux qui étaient les plus à risque. Et il y a un moment aussi dans la carrière où les gens sont le plus à risque, et c'est à la mi-carrière. Donc, à ce moment-là, les gens, généralement, travaillent plus d'heures, sont plus insatisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle, font plus de garde. Et plus vieux, quand ils sont plus à la fin carrière, mais ça, ce serait un facteur qui serait plutôt protecteur. Trois ans plus tard, Dr. Chana Felt et son équipe répètent leur la même étude. Et ce qu'ils trouvent à ce moment-là, c'est que les niveaux augmentent. Donc, on n'est plus à 37 % chez les médecins. On est rendu à 48,8 % utilisant un indice de mesure particulier. Je vous en reparlerai dans quelques minutes. Bref, donc, les niveaux augmentent d'épuisement. L'insatisfaction augmente aussi. Par contre, dans la population contrôle, les niveaux sont restés à peu près les mêmes. Donc, ce que ça veut dire, ce n'est pas que les autres professionnels ou les autres travailleurs n'ont pas d'épuisement professionnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un écart grandissant entre les niveaux qu'on retrouve chez les médecins par rapport à d'autres professionnels. Cette question-là est souvent posée. Épuisement, dépression. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'un est synonyme de l'autre? Alors, peut-être une petite minute pour faire le point par rapport à cette question-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient de… C'est deux concepts qui viennent de deux univers qui sont complètement différents. L'épuisement, comme je disais tantôt, ça vient plus du domaine de la psychologie, psychologie au travail, psychologie industrielle. Et pour mesurer l'épuisement professionnel, il y a un instrument particulier qui est validé, qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory. C'est un acronyme, en fait. Maslach, c'est la personne qui a élaboré cet outil de mesure-là. Et juste pour que vous sachiez, en fait, c'est un questionnaire auto-administré, 22 questions, qui tournent autour des trois symptômes principaux qu'on a décrits tantôt. Et l'individu a un score après avoir fait ce questionnaire, donc bas, modéré ou élevé, si on veut, de présenter un épuisement professionnel. De l'autre côté, on a la dépression, qui est vraiment un diagnostic clinique. L'épuisement professionnel n'est pas un diagnostic de travail pour les médecins. C'est reconnu pourtant par l'OMS, mais pas encore dans le DSM. La dépression, c'est vraiment un diagnostic clinique. Les médecins vont poser un diagnostic à partir de critères bien établis. On sait par rapport à la dépression qu'il y a des désordres sur le plan des neurotransmetteurs. Il y a dans la dépression des symptômes, comment dire, des symptômes neurovégétatifs, perte de poids ou augmentation du poids, de l'appétit, du sommeil, ralentissement psychomoteur. On sait qu'on peut traiter la dépression avec des antidépresseurs. Donc, c'est différent de l'épuisement. On ne traitera pas un épuisement professionnel avec des antidépresseurs. Le problème n'est pas nécessairement là. Mais ceci dit, et ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est qu'il y a vraiment une superposition entre les deux. Et plus un individu va avoir un score élevé de burn-out ou d'épuisement, plus il y a des risques, si on veut qu'on va trouver une dépression chez cet individu-là. Donc, concept différent, mais franchement, avec quand même une superposition très présente. Donc, si on regarde maintenant les coûts, les coûts d'abord sur la santé de l'individu, déjà, vous devinez, comme n'importe quelle pathologie qui est liée au stress, l'épuisement va être associé à toutes sortes de symptômes physiques divers que vous pouvez voir sur la diapositive, des conflits également. Mais, comme on l'expliquait tantôt, une association aussi avec des problèmes DSM francs, donc dépression, mais aussi abus de substance, idéation suicidaire. Et ce qui est intéressant, je dirais, depuis les dernières années, c'est que les conséquences ou le coût sur la pratique professionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on avait donné jusqu'à peut-être plus récemment. Et ce que maintenant, on est capable, avec les études qu'on a, d'avoir comme évidence, c'est les impacts sur la productivité au travail. Les médecins, évidemment, peuvent quitter leur emploi lorsqu'ils présentent un épuisement professionnel de longue durée. Ça va provoquer, évidemment, toutes sortes de perturbations, un roulement de personnel. Les gens vont mentionner un désir de prendre une retraite prématurée, même d'abandonner la profession, une diminution des heures de travail. Et ça, on a des études qui le démontrent. Les gens qui ont un score élevé de burn-out, si on les suit longitudinalement, 12 à 24 mois plus tard, il y a un risque significatif de réduction des heures de travail. Et ça, à l'échelle de l'individu, ça peut faire plein de sens. Mais c'est quand on regarde ça à un niveau plus macro, si on veut, bien là, évidemment, il peut y avoir des impacts sur le fonctionnement des équipes. Il y a même une chercheuse, Caroline De Wa, canadienne, qui a fait une revue systématique. Elle a estimé les coûts en soins de santé non offerts, si on veut, à 213 millions canadiens. Ne demandez-moi pas comment elle a fait cette analyse-là. Ça, ça dépasse mes capacités. Mais c'est une revue systématique publiée dans une revue sérieuse. Donc, je pense que c'est des données qui sont raisonnables en termes d'estimés. Mais si on est capable d'évaluer de façon peut-être relativement, peut-être pas précise, mais en fait, d'avoir une idée des coûts de l'absentéisme, qu'est-ce qu'il y en a du présentéisme? Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile à évaluer. Donc, un peu comme ce médecin, là, sur cette diapo, qu'est-ce qui arrive quand on est au travail? Et c'est souvent le cas. Les médecins qui présentent l'épuisement professionnel, ils ne sont pas à la maison, en arrêt de travail. La plupart d'entre eux sont là, fonctionnent comme ils peuvent. Mais là aussi, on est capable, maintenant, d'évaluer par la recherche des impacts. Et c'est sûr que ce sont des études, voyons, comment on dit en français, cross-sectional, des études transversales, merci. Et on peut parler d'association. C'est très difficile de parler de cause. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Mais ceci dit, les associations sont là entre l'épuisement et risque accru d'erreur, des problèmes de professionnalisme. On a parlé du cynisme tantôt. C'est clair que quand quelqu'un en est là, ça peut provoquer toutes sortes de conflits sur les lieux de travail. Mais des pratiques aussi qui sont moins, comment dire, by the book. Les gens vont avoir des pratiques plus défensives. On a aussi l'insatisfaction des patients et une moins grande observance aussi des traitements. Alors qu'on a l'inverse. Quand un médecin est satisfait, généralement, les patients sont plus satisfaits et sont plus observants sur le plan des recommandations. Donc, après une gorgée, on va regarder maintenant qu'est-ce qui cause un peu tout cet épuisement. Alors, ce modèle, il y a plusieurs classifications, plusieurs façons de regarder ça. Je vous propose celui de Maslach et Léther, qui ont écrit un livre vraiment, comment dire, le B.A. Buds Burnout, The Truth About Burnout, publié en 2008. C'est un livre vraiment intéressant. Et comment il l'explique, je pense que c'est une façon, je pense que si on imaginait n'importe quelle cause, qu'on peut imaginer qui peut causer l'épuisement, ça rentrerait probablement dans ces catégories-là. Et c'est vrai en médecine, puis c'est vrai dans n'importe quel milieu en passant. Donc, surcharge de travail. On ne parle pas d'une charge de travail. On parle de l'évaluation de l'individu d'être surchargé. Donc, d'avoir un excès de travail par rapport à ses capacités, par rapport à ses ressources. Et dans un contexte comme en médecine, qui est quand même très exigeant, il faut comprendre que d'être surchargé, de ne pas avoir le temps de récupérer, évidemment, ça peut avoir des impacts très importants. Et c'est le, des six qui sont là, c'est celui, c'est le facteur prédictif le plus lourd, si on veut, par rapport à l'épuisement. Surtout lorsqu'il est couplé avec le deuxième, qui est la perception de manquer de contrôle par rapport à son horaire de travail, de ne pas avoir de latitude. Les gens peuvent accepter, tolérer une surcharge temporaire tant qu'ils ont l'impression qu'il y a une certaine latitude, une marge de manœuvre sur leur façon de travailler. Mais quand on enlève ça, quand on met beaucoup d'imprévisibilité dans leur horaire, ils savent à quelle heure ils rentrent, ils ne savent pas à quelle heure ils sortent. Oups, il y a une garde qui se rajoute. Oups, il y a quelque chose qui se passe et qui s'empile comme ça. Là, on a la tempête parfaite, c'est-à-dire une demande qui est élevée, peu de contrôle et plus de soutien aussi. Le manque de reconnaissance, et je veux insister là-dessus, on parle ici beaucoup de la reconnaissance. Évidemment, il y a la reconnaissance des patients. Ça, c'est toujours très, c'est super important pour les médecins. Mais la reconnaissance des collègues pour la contribution à l'équipe. La reconnaissance aussi, par exemple, d'un chef de département. La reconnaissance même des administrateurs pour telle ou telle, comment dire, telle ou telle action qu'une équipe, par exemple, va décider de faire. En médecine, ce qui fait un peu partie de notre culture, c'est que quand quelque chose ne va pas, on va le savoir. Une chose qui ne va pas, on en entend parler. Mais généralement, les bons coups, tout, comment dire, ce qui se passe plutôt bien, comment les gens arrivent à faire souvent plus avec moi, tout ça, ça, il y a très, très peu de cette pratique de la reconnaissance, et ça fait partie des éléments. L'effritement du sens de la communauté, ça a beaucoup changé en médecine dans les peut-être 25 dernières années, 20-25 dernières années. Et c'est sûr que ça ne tient pas juste, comme je disais tantôt, c'est pas juste en médecine. Dans tous les milieux de travail, les gens ont des doubles rôles. On a souvent le rôle parental qui nous attend à la maison quand on arrive. Mais il y a aussi le fait que, étant surchargé, étant déjà un peu ici, mais c'est sûr que ce qu'on observe et ce qu'on entend beaucoup, c'est que les gens n'auront pas le temps de vouloir tendre la main à un collègue ou de vouloir offrir du soutien ou de l'aide. Parce que quand nous-mêmes, on tient à un équilibre assez fragile, ça contribue aussi à l'effritement du sens de la communauté. Le sentiment d'injustice est un autre élément quand il y a des... Comment j'allais dire? Des passe-droits, des privilèges, des choses qui ne font pas de sens. Ça démotive énormément un employé. Ça démotive beaucoup les médecins également. Et l'incongruence des valeurs. Et je vous dirais que là-dedans, on peut penser, par exemple, quand la mission d'une organisation, c'est une chose, mais quand le « day to day », c'est complètement l'opposé. Et entre autres, on parle beaucoup de qualité des soins ici et ça, mais les gens vont nous dire, on travaille avec du matériel vétuste, on veut pouvoir offrir tel traitement à nos patients, on ne peut pas le faire, il n'y a pas de ressources, ce n'est pas payé, c'est compliqué. Alors, il y a un petit peu tout ça. Je voulais parler de la médecine à l'heure du dossier médical et électronique parce que c'est quand même un point assez important. On avait des grandes attentes et c'était le temps qu'on arrive à l'heure de, au 21e siècle, disons. On a été très lents, les médecins, à adopter ça. Mais l'ennui, c'est que ça, et c'est peut-être juste parce que c'est les premières années, mais dans beaucoup de cas, ça ne répond pas nécessairement aux attentes qu'on avait. C'est sûr que pour la qualité des soins, tout ça, ça fait plein de sens. Mais il y a des inconvénients. On a quelques études qui nous disent aussi, j'en ai deux en référence ici, mais il y en a une, entre autres, qui parle du temps perdu sur beaucoup de travail cléricard, beaucoup d'entrées de données. Et Cindy rapporte que pour chaque heure de temps en face à face avec des patients, on en rajoute deux à la fin de la journée ou à remplir ou à être alordi. Et on rajoute aussi du temps à la maison, une à deux heures chaque soir. Et c'est la beauté, peut-être, du dossier médical électronique, c'est qu'on a accès partout. Mais en même temps, c'est aussi une façon d'être vraiment enchaîné à son travail. Les médecins partent en vacances, ils ne vont pas nécessairement transférer leur cas. Donc, il y a cette coupure qui est difficile à faire. Le médecin se trouve difficile aussi. Les patients s'en plaignent, mais dans une interaction maintenant, le patient est ici, mais la tête du médecin est par ici, à l'écran. Et ce n'est pas agréable pour le patient nécessairement, ce n'est pas agréable non plus, je vous dirais, pour le médecin. Donc, je pense qu'il fallait juste peut-être faire une mise au point par rapport à ça. À ce stade-ci, si on regarde, on a parlé des causes. Et j'espère qu'avec les chiffres qu'on a sur la fréquence de l'épuisement professionnel chez les médecins, on a évolué dans notre pensée par rapport à ça. Il y a dix ans, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui arrivait à quelques individus vulnérables. Et c'était vraiment quelque chose où on remettait ça à l'individu d'aller s'occuper de son burn-out. Aujourd'hui, on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus large et qu'avec un sur trois ou un sur deux qui présente des symptômes, ça ne peut plus juste être une question d'individu, ça devient vraiment quelque chose qui est en lien avec le milieu de travail. Mais ceci dit, et je tiens quand même à en parler, est-ce qu'il y a des gens plus à risque? Et puis, je vous dirais que la réponse, c'est oui. Puis, en même temps, les facteurs qui mettent les gens à risque de présenter un épuisement professionnel, c'est souvent les caractéristiques des individus qui sont attirés par la médecine en premier. Donc, des perfectionnistes, les fameux type A. Donc, type A, c'est, comment dire, « driver », comme on dit en français, très orientés vers un but, souvent pas beaucoup de patience, il faut que ça roule, des gens donc assez performants avec des grandes capacités de travail. Et nos amis, ce qu'on appelle des « control freaks » gentiment, mais on pourrait dire des gens, souvent on entend ça dans la médecine, on est un peu obsessionnel. Et souvent, on a une ou deux ou trois de ces caractéristiques-là. Et puis, c'est bien correct. Et puis, c'est des avantages, c'est ce qui a fait souvent qu'on a réussi à rentrer en médecine, on a passé à travers le cours. C'est certainement ce que les patients vont apprécier. Qui ne veut pas avoir un médecin qui travaille fort, qui est consciencieux, qui est attentif aux détails, bien sûr. Mais il faut comprendre qu'il y a des vulnérabilités qui sont associées à ces traits de personnalité. Et Glenn Gabart et Mike Myers, qui sont deux psychiatres, ont d'ailleurs décrit une triade qu'ils ont fréquemment observée chez leurs patients qui étaient des médecins. Ils appelaient ça la « neurotic triade ». Et c'est sûr, donc, que plus les individus ont tendance à être perfectionnistes ou plus le stress en bien est élevé, plus il y a ces symptômes qui peuvent ressortir. Donc, on parle du doute de soi, le fameux syndrome de l'imposteur. Puis, je veux juste vous dire que ces caractéristiques-là, on les observe chez des gens qui… il n'y a rien qui paraît. C'est des gens qui fonctionnent super bien. J'envoie tous les jours au programme de ces médecins qui… performants, des gens en leadership, des gens qui… appréciés par leur père. Mais quand on est chez les individus très perfectionnistes, bien souvent, il y a cette anxiété de la barre qui monte, les attentes qui augmentent. Donc, culpabilité, les gens vont s'inquiéter beaucoup par rapport au travail, vont se sentir coupables de ne pas être au travail quand ils sont à la maison et l'inverse. Et aussi, un sens excessif des responsabilités. Donc, ce serait l'envers un petit peu de cette médaille des traits de personnalité qu'on observe en médecine. Il faut aussi dire un mot sur la culture médicale. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, si vous regardez des émissions sur les médecins, vous avez peut-être une idée. C'est caricatural, mais c'est peut-être un peu vrai. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette diapositive parce que ça illustre un peu lorsque les jeunes, les étudiants sont baignés dans la culture. Les premières fois qu'ils mettent les pieds dans un hôpital, on comprend assez vite qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qu'on doit réprimer si on veut faire partie de cette culture-là. Puis si on y pense, un étudiant en médecine va passer sept à dix ans plus parfois entouré de patrons et on comprend donc rapidement s'il y a une once de perfectionnisme, c'est renforcé par des modèles de rôle où on valorise beaucoup la performance, évidemment, puis ce genre d'interaction-là où on va griller un résident. Puis là, il y a un autre qui se dit, « Ah, ce n'est pas mon tour aujourd'hui, tant mieux. » Et ça, c'est des choses qu'on a tous vécues ou qu'on a tous observées. Et malheureusement, ça s'améliore, mais c'est encore vrai, tellement que les gens vont parler d'un curriculum caché. Curriculum caché, c'est pour illustrer l'espèce d'écart entre ce qu'on dit et ce qui est souvent même dans les compétences qu'on va dire que les étudiants doivent acquérir, donc travailler en équipe, collaborer, prendre soin de leur santé. C'est même une compétence de professionnalisme. Donc ça, c'est ce qui est dit. Mais ce qu'on observe vraiment quand les étudiants, les résidents voient leur patron, souvent, il y a une espèce de décalage et plusieurs ont nommé, ont appelé ça le curriculum caché. Et je pense qu'une des choses intéressantes, en parlant de ces choses-là, en les nommant, je pense qu'idéalement, on va arriver à promouvoir des modèles de rôle qui sont un peu, peut-être plus équilibrés, plus positifs. Donc, si on regarde les stratégies maintenant qui sont mises de l'avant pour prévenir l'épuisement et favoriser l'engagement, bien, ça a commencé peut-être il y a dix ans et on ne parlait que de stratégies individuelles. On disait, le burn-out, c'est l'affaire de quelques individus. Donc, les stratégies étaient, je vous dirais qu'on était pas mal dans le guide de survie à l'époque. On disait aux gens, prenez soin de vous puis reposez-vous puis mangez bien puis faites vos AB puis faites d'autres choses à l'extérieur de la médecine. et tout ça a bien du bon sens. Mais quand on y pense, il y a peut-être un effet secondaire auquel on n'a pas pensé avec ce genre de recommandations-là, c'est que ça peut, en fait, désengager les gens encore plus. Parce qu'au fond, le message, c'est de dire, bien, investissez dans votre vie personnelle. Et pour des chefs, par exemple, de se faire dire, tu sais, les troupes, bien, tu sais, faites vos activités à l'extérieur, mais qui est pris à régler le problème? Et quand on y pense aussi, si on a des problèmes liés au travail, bien, c'est pas en s'investissant dans son vélo ou dans ses AB qu'on va régler les problèmes qui sont en lien avec le travail. Donc, on s'est aperçu assez rapidement que juste le fameux self-care, c'est probablement pas suffisant puis il faut faire attention avec cette recommandation-là. Si bien qu'on a ajouté une couche qu'on appelle en anglais self-awareness ou conscience de soi où on a commencé à dire aux médecins, comme je dis, il y a peut-être cinq à sept ans, écoutez, c'est important aussi de reconnaître votre propre vulnérabilité au stress, vos signaux d'alarme. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sous pression? Est-ce que vous avez tendance à travailler plus? Est-ce que vous avez tendance à prendre un petit verre de plus? Est-ce que vous avez tendance... Qu'est-ce que vous faites? Et on sait que les médecins, un mécanisme qu'on observe fréquemment, c'est un peu l'évitement puis la fuite en avant. Donc, ces recommandations-là sont importantes. Pour certains, c'est très évident ces choses-là. Pour d'autres, pas tant. Donc, des messages qu'on a vu apparaître au fil des années et d'être donc un peu pour contrer cette espèce de mythe de l'invincibilité puis d'être vraiment d'avoir une conscience de soi qui est plus réaliste dans une perspective d'une pratique durable et d'établir des scènes limites. On a vu apparaître aussi l'idée, je disais tantôt que les médecins sont beaucoup dans l'action, souvent dans la fuite en avant, dire aux gens de prendre le temps de s'arrêter puis réfléchir de temps en temps aussi, de réfléchir à pourquoi ils sont allés en médecine, c'est quoi leur valeur, donc de prendre le temps et ça s'applique, comme je disais tantôt, à n'importe qui, n'importe quel travailleur. Et une étude intéressante qui nous vient de Mayo Clinic, dans cette étude-là, Shanafelt a interviewé des internistes et les gens ne savaient pas quel était l'objectif de cette étude. Il leur a demandé de remplir des feuilles de temps et d'écrire à côté quelles activités parmi leurs nombreuses activités, parce que les médecins souvent vont faire un peu de clinique ici, ils vont faire un peu ça, enseigner, la recherche, il y en a qui ont beaucoup d'activités. Ils leur demandent, bien, qu'est-ce qui, pour vous, dans quoi vous vous sentez le plus investi, le temps passe, vous ne voyez pas le temps passer, cette activité-là vous tient à cœur. Et ce qui s'est aperçu, c'est qu'il y avait une corrélation entre les scores de burn-out et le temps passé à ces activités-là. Puis des fois, dans mon bureau, quand je rencontre des médecins au programme d'aide, je leur demande, mais vous pensez que c'est combien? Premièrement, savez-vous c'est quoi cette activité? La faites-vous de temps en temps? Puis combien vous pensez qu'il faut passer de temps à faire ça? Puis les gens vont dire, je ne sais pas, 60 % de mon temps. Puis Chanafad s'est rendu compte que pas vraiment. Il y a un seuil minimal, 15-20 %, qui a un effet vraiment protecteur sur le burn-out, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc le message, c'est que laisser aux gens faire un petit peu cette activité, ça augmente leur engagement puis ça augmente, ça les protège jusqu'à un certain point de l'épuisement. Donc c'est une donnée sur laquelle on peut réfléchir. Ce n'est peut-être pas toujours possible d'avoir 20 %, mais si quelqu'un a 0 %, peut-être qu'il y a une petite réflexion à faire à ce niveau-là pour augmenter sa satisfaction professionnelle. On s'aperçoit aussi très rapidement que le burn-out d'un individu, ce n'est pas le problème juste de l'individu, c'est aussi le problème de l'équipe. Et si on peut imaginer une équipe où tout le monde est au-dessus de ses affaires, ça fonctionne bien, par miracle, tout le monde a l'air de bien aller dans l'équipe, bien on en prend un qui part à la retraite ou deux congés de maternité puis tout le château de cartes va s'effondrer assez rapidement. Donc un message important, c'est qu'il ne faut pas attendre nécessairement que l'équipe arrive en crise, mais parler de ce problème-là puis l'aborder de façon préventive. Et pour ça encore, il faut-il savoir communiquer. Je vous dirais que les médecins croient souvent qu'ils sont des bons communicateurs et dans la relation médecin-patient, généralement ça va bien. Mais si vous prenez des médecins, vous les mettez autour d'une table puis que vous mettez au milieu un sujet chaud, un enjeu important, puis que vous mettez des opinions qui sont au contraire, vous allez voir que l'émotion va monter et c'est justement ce qu'on appelle une conversation cruciale. et généralement ce qu'on va observer, c'est que quelques individus vont émettre une opinion, d'autres ne vont rien dire et c'est un peu ça. Parce qu'on n'a pas nécessairement appris des façons de communiquer qui soient positives, si on veut. Et maintenant, on voit ce genre de compétence maintenant qui est valorisée et cette compétence est aussi offerte sous forme d'atelier. Il y a ce livre que nous, on recommande souvent, mais il y a même un cours de deux jours qui porte ce nom-là pour aider les gens parce que si on veut solutionner des problèmes, il faut être capable d'en parler de façon positive, si on veut. Et ça m'amène à l'importance du leadership parce qu'une chose aussi, et peut-être que pour ceux qui sont non médecins puis qui nous écoutent ou qui sont présents dans la salle, ce sont des choses qui doivent être assez évidentes pour vous. Mais pour les médecins, le leadership, souvent un chef de département se retrouve chef de département parce que c'est son tour ou parce que c'est un bon clinicien ou parce que personne d'autre veut faire le travail. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose que généralement les gens apprennent un peu sur le fait. Et pourtant, encore une étude qui nous vient de Maillot Clinique qui nous dit que les qualités du leader, par exemple, d'un chef de département, ont un impact direct sur les niveaux de burn-out des gens de son équipe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les qualités de leadership, et je vous mets la diapo, elle est indigeste, mais si vous regardez chacun des éléments, on voit que c'est le leader m'écoute, écoute mon opinion, mes suggestions, s'intéresse à moi, à mon bien-être. Bon, alors ce ne sont pas des qualités humaines extraordinaires, ce sont des actions. Et tout ça pour dire que ce sont des actions qui peuvent s'apprendre. Et le message ici, et là où on en est un peu, c'est de former les gens pour ces postes-là, leur donner du soutien, les coacher au besoin et choisir aussi les gens avec soin, ceux qui vont devenir les leaders, mais leur donner les moyens de faire du bon boulot. Alors, message ici, que l'épuisement professionnel est finalement une responsabilité partagée. Et dans la littérature, justement, ce qu'on voit émerger depuis peut-être deux, trois ans, c'est assez récent, ce sont des interventions, justement, qui vont aller un peu plus haut que simplement l'individu ou juste l'équipe. Alors, je vais vous parler d'une seule étude, en fait, que je vais vous décrire, mais elle est vraiment intéressante, une étude randomisée contrôlée, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 74 internistes, donc ça c'est Ouest, c'est aussi à Mayo Clinic, et ils ont pris deux groupes d'internistes, un groupe qui avait, avait une heure de temps payée pour faire ce qu'ils veulent avec cette heure de temps payée, en autant que ça avait rapport avec le travail, et l'autre groupe avait une heure de temps payée, mais était obligé de participer à des séances en petits groupes. Et les thèmes qui étaient abordés, c'était pas le traitement de l'arthrite traumatoïde, c'était vraiment des thèmes qui sont en lien avec les facteurs inhérents difficiles en lien avec la pratique médicale. Donc, les erreurs médicales, les patients difficiles, la relation, l'équilibre travail personnel, tout un petit peu les éléments dont on a parlé un peu plus tôt, mais avec une approche où on apprend aux gens à avoir une approche réflexive, on leur apprend un peu le mindfulness ou la pleine conscience à travers ça. Donc, vraiment, et ça se faisait sur 19 séances, donc c'était vraiment au long cours. On a mesuré ces maillots cliniques, vous imaginez, donc il y a eu un paquet d'échelles au début, pendant, après l'intervention. Et ce que ça a démontré, c'est que oui, ceux qui avaient une heure de temps payée avaient une légère amélioration, c'est vrai. Cependant, le groupe qui avait participé au petit groupe avait des améliorations significatives dans le sens du travail, l'engagement au travail, puisqu'il y a des échelles aussi qui mesurent l'engagement. Et surtout, ce qui est important, c'est la persistance à 12 mois poste, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui avaient seulement une heure de temps dégagé. Et les gens, dans les entrevues de sortie, ont décrit à quel point ils avaient apprécié simplement le fait de pouvoir échanger avec leurs collègues sur ce genre de sujet, des choses qu'ils feraient absolument jamais de façon spontanée. Puis finalement, ce qu'on voit apparaître encore plus récemment, ce sont des interventions maintenant à l'échelle organisationnelle. Donc là, on n'est plus dans les enjeux plus émotifs, je dirais, du travail, mais plus dans les aspects day-to-day organisationnels dans le fonctionnement au travail. Et ici, le principe est différent de l'intervention que je viens de vous décrire un peu plus tôt. Ici, l'idée, c'est que les drivers, les facteurs qui sont déterminants de l'épuisement professionnel sont probablement universels, mais chaque équipe, chaque unité de travail a ses propres enjeux. Alors, on ne peut pas arriver avec une recette « one size fits all ». On doit… Alors, l'objectif de ces interventions organisationnelles, c'est plutôt d'enseigner aux gens un processus. Et c'est ce que… Il y a deux références ici, mais en gros, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment ça. C'est mettre les gens ensemble, arriver à déterminer ensemble quelle est leur priorité, là où vraiment il y a une priorité d'action et une intervention qui est aussi réalisable à court terme. On ne choisit pas, évidemment, un projet qui a plus de chance d'avoir du succès ou de l'appui ou quelque chose qui n'est pas à leur portée, mais quelque chose qui est réalisable. On les accompagne dans ce processus-là et après, on bâtit sur des succès puis on continue… Ça devient un exercice qui est un peu « ongoing », si vous me permettez. Donc, Lindel a fait avec son « Healthy Workplace Study » où vraiment, l'intervention, ce n'était pas grand-chose. C'était d'interviewer les gens puis les accompagner dans la décision du projet qu'eux allaient choisir. Parce qu'il y a un mythe avec les interventions organisationnelles. On pense toujours que ça va coûter bien, bien cher, mais pas nécessairement et pas tout le temps, premièrement. Puis deuxièmement, il y a la crainte que ça va aller à l'encontre des objectifs de productivité quand, au fond, si on réfléchit comme il faut, ça prend des médecins engagés puis en santé pour atteindre justement les objectifs de productivité que les organisations veulent obtenir. Je vous dirais que le « gold standard », c'est vraiment, en tout cas, en ce moment, c'est certainement ce que Mayo Clinic adopte comme modèle et c'est très, très résumé dans cette diapo-là. Mais vraiment, leur principe, c'est de reconnaître le problème de l'épuisement, mesurer avec le bon outil, impliquer le leadership. Il n'y a rien qui va se faire si les leaders ne sont pas impliqués dans le processus. Et un peu, les aspects dont on a parlé plus tôt, cultiver la communauté et certainement que les petits groupes dont on parlait plus tôt peuvent être une façon de le faire. Utiliser aussi la reconnaissance, l'intégrer, utiliser, par exemple, ce qu'ils appellent les revues annuelles. Comment on dit ça en français? C'est quand on rencontre un employé ou on peut rencontrer un médecin une fois par année pour dire, bon, comment ça va et tout ça. Mais utiliser ce moment-là aussi pour, bien, justement, questionner cet individu sur son travail, comment ça se passe, l'écouter, écouter son input. Alors, bref, on a ici résumé un petit peu leur approche et je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez inspirant présentement dans les approches possibles. Et si on regarde l'efficacité de toutes ces modalités-là entre les approches qui sont plus individuelles, mettons le mindfulness, par exemple, ou les approches gestion du stress ou ce genre de choses-là, versus les interventions qui sont plus à l'échelle systémique ou organisationnelle, bien, elles ont toutes leur place, mais les effets sont plus élevés lorsque ce sont des interventions qui sont à l'échelle organisationnelle. Et je vais terminer ici en parlant donc du pôle positif parce que ça, c'est une autre chose aussi quand on regarde un peu ce qu'il y a dans la littérature. On parlait beaucoup, beaucoup de burn-out, on en parle encore beaucoup, mais tranquillement, on commence à parler maintenant plus d'engagement. C'est sûr que pour des leaders qui aiment construire, c'est peut-être plus positif d'aller vers quelque chose qu'on veut bâtir ensemble versus éliminer quelque chose. Donc, si vous regardez les six éléments qui sont là-dessus, vous voyez bien que c'est le pôle inverse des facteurs dont on parlait un peu plus tôt. Mais peut-être que le message à ce stade-ci, c'est qu'une intervention à n'importe quel de ces éléments-là a un potentiel d'avoir un impact positif. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici puis je vais passer la parole à mon collègue Denis. Je te surprends, mais je pense que j'ai pris beaucoup de temps, fait que je vais te laisser maintenant continuer. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Bon, naturellement, je n'ai pas voulu préparer trop de choses, mais je ne voulais pas prendre trop de temps et je voulais te laisser le maximum de possibilités pour exprimer les fruits de tes recherches sur cette question-là. Au Québec, il n'y a pas de données officielles sur les taux d'épuisement chez les médecins. D'ailleurs, on s'est donné comme responsabilité de faire cette étude éventuellement, donc on est en processus de demande de subvention. J'ai un signal de mon frère qui est mieux que je passe par là. Ça m'est mis. Donc, par conséquent, on est en processus de demande de subvention sur cette question de l'épuisement professionnel des médecins spécialistes, mais on a quand même réalisé il y a environ 4-5 mois une étude sur les médecins spécialistes de laboratoire pour avoir une idée un peu de cette clientèle à l'égard d'un certain nombre de changements organisationnels qui ont lieu en ce moment dans le réseau. Et on arrive à des taux d'épuisement qui sont facilement comparables avec ce qu'on observe aux États-Unis et ailleurs en Europe. On est arrivé à des taux de 54 % chez cette catégorie de personnel, donc médecin spécialiste de laboratoire. Donc, le Québec est donc également touché par ces questions d'épuisement. Et lorsqu'on a essayé de comprendre les principaux déterminants, on arrive à des déterminants qui sont très similaires de ce que les études américaines ont observées. À différence près, dans le cas spécifique de ces médecins, c'est tout ce qui touche les changements organisationnels qui est apparu comme étant un des principaux déterminants si on exclut la charge, la surcharge et si on exclut le stress qui sont, dans toutes les études, les deux facteurs les plus déterminants. Mais si on exclut ces deux facteurs importants, on voit ressortir donc toute la difficulté relativement aux changements organisationnels qui sont au cours en ce moment. Et principalement, dans le cas des médecins de laboratoire, c'est le projet qu'on appelle OptiLab, qui est un projet de centralisation des laboratoires de recherche. Vous savez qu'au Québec, il y a un projet en ce moment qui va faire passer l'ensemble des laboratoires de à peu près 500 laboratoires à 11 laboratoires serveurs qui vont être les principaux laboratoires d'analyse de l'ensemble des tests qui vont avoir lieu. Donc, je pense qu'à l'origine, 90 % des tests avaient lieu dans chacune des institutions et maintenant, ça va être l'inverse. Donc, tous les tests vont avoir lieu principalement dans ces laboratoires serveurs. Donc, ça amène un changement considérable dans la pratique professionnelle des médecins qui sont des spécialistes de laboratoires. Et donc, ces médecins-là, ce qu'ils disent fondamentalement, c'est qu'ils croient peu l'efficacité de ce changement. Ils n'ont pas été informés ou peu informés, peu consultés, donc peu impliqués dans le changement en question. Et leur perception par rapport à ce changement affecte directement leur taux d'épuisement professionnel. Donc, on a un lien assez fort entre le fait de ne pas se sentir partie prenante du changement, de penser que le changement va être inefficace et l'impact que cela a sur leur taux d'épuisement. Donc, les changements organisationnels ont donc une conséquence directe sur les habitudes et les comportements au travail de ces médecins et sur leur épuisement professionnel. La justice est ressortie comme étant un élément important. La perception d'injustice dans la prise de décision. Donc, les managers, le ministère prend des décisions qui, à leur point de vue, le point de vue des médecins spécialistes en laboratoire, est considéré comme étant injuste dans la mesure où ils ne sont pas partie prenante de cette décision. Le sens du travail est un élément important. Donc, plus je perçois que mon travail a du sens, moins je me sens épuisé. Et l'inversement, si chaque travail perd son sens, mon taux d'épuisement va augmenter. Et intéressant, le soutien des collègues. Plus je perçois que je peux obtenir du soutien de mes collègues, plus ces derniers vont se soucier de mon bien-être et moins j'ai des risques de développer des problèmes d'épuisement professionnel. Donc, il y a toute une dynamique qui touche quand même pas mal d'éléments qu'on voit dans ce que tu as présenté et qui, dans ce cas-ci, est directement spécifique aux médecins québécois, donc dans un échantillon de médecins spécialistes de laboratoire. Donc, ça, c'est un élément qui m'apparaissait intéressant. Je vais naturellement garder un certain nombre de choses parce que je vais probablement revenir éventuellement avec une conférence sur cette question et je ne vais pas tout voler mes éléments. Mais, à titre d'information, donc, je parlais de 56,6 % d'épuisement chez les médecins de cette cohorte, donc 300 médecins qui ont répondu au sondage. C'est quand même, bon, un échantillon quand même assez intéressant. Autre élément qui m'apparaissait intéressant, c'est conflit de travail-famille. Donc, 55 % des médecins qui ont répondu, qui ont indiqué qu'ils avaient des difficultés de concilier le travail et la famille, donc il y avait des conflits à cet égard-là. Sentiment de surcharge, 73 %, on mentionne avoir un sentiment de surcharge, donc c'est quand même des taux qui sont quand même assez élevés. et ce qui m'intéressait et quand même, je trouve inquiétant, plus de 15 % ont mentionné qu'ils songeaient à quitter leur spécialisation médicale. Donc, 15 %, c'est quand même un nombre important lorsqu'on sait l'investissement que représente la pratique médicale pour un individu et la conséquence, comme tu mentionnais, sur l'offre de services à la population. Donc, il y a 15 % des médecins qui songent présentement à quitter leur spécialisation, étant donné l'environnement dans lequel ils se trouvent. j'ai trouvé ça quand même assez inquiétant comme résultat. Donc, sans continuer cette question-là, je vais passer la parole aux gens de la salle dans un premier temps pour ceux qui auraient des questions à poser soit à Madame, soit à Sandra, je vais la titre soit à Sandra ou soit à moi, dépendamment, mais c'est surtout Sandra que je vais laisser à la chance de pouvoir répondre. Donc, je vous cède la parole. Question, commentaire? Oui, Alain. Je vais te passer de... Oui, tout à fait. Oui, alors une question, est-ce que les jeunes médecins dans leur formation, leur parcours professionnel, parce que ça a été évoqué, l'aspect modèle, modélisation, etc., est-ce qu'il y a une sensibilisation qui vous apparaît supérieure chez les jeunes médecins? Est-ce qu'ils ont des pratiques différentes à cet égard-là qui sont prometteurs pour l'avenir? Oui, je dirais que oui. J'ai ma directrice à côté de moi, puis c'est sûr que les universités ont chacune, comment dire, attaqué ce problème et chacune ont leur curriculum, si vous voulez, pour aborder un petit peu ces questions-là. Peut-être que le... Peut-être qu'on a peut-être besoin d'une approche qui serait peut-être plus, comment dire, unifiée, coordonnée dans une espèce d'ordre qui, comment dire, quelque chose d'un petit peu plus intégré ou plus planifié, mais certainement que ce n'est pas les initiatives qui manquent. Par exemple, du mindfulness, il y a des universités qui, la pleine conscience, est enseignée à certains endroits. Il y a des activités régulièrement. Il y a des comités bien-être pour les résidents, pour les étudiants. Donc, on entend beaucoup d'activités, mais il faut être prudent, puis il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que c'est une activité bien-être que l'impact est nécessairement… Alors, donc, c'est peut-être l'intérêt de réfléchir ces activités-là puis de les faire d'une façon, de façon cohérente et au bon moment la bonne intervention. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Anne, ou je ne vais pas te mettre en spot. Voilà. OK. 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 On peut régler ça. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis intéressée à savoir dans votre… même s'il n'y a pas d'études randomisées ou il n'y a pas d'informations sur le Québec qui sont disponibles jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des milieux de pratiques qui vous ont intéressés par les bonnes pratiques qui ont été mises en place? Est-ce qu'on peut s'inspirer de certains endroits de façon générale pour l'ensemble de l'établissement ou plus spécifiquement dans certains secteurs? Oui, c'est sûr que c'est intéressant votre question parce qu'on a comme une espèce de billet, évidemment, dans le sens où les gens qui viennent nous voir ou lorsqu'on est interpellé. Cependant, je vous dirais qu'à l'occasion, un médecin va venir nous voir au programme et ils ne viennent pas seulement pour des problèmes professionnels, by the way. Et parfois, ça peut être d'autres éléments où c'est un problème qui est professionnel mais qui n'est pas nécessairement en lien avec l'organisation du travail. Puis, de temps en temps, on va leur dire « Écoutez, comment ça va le soutien des collègues? Est-ce que… Ah, j'ai une équipe fantastique! Ah, tout le monde m'a offert de la… » Alors, il y en a puis, bon, on travaille… Je suis présentement impliquée dans un projet régional, je dirais puis il y a vraiment une volonté des gens de l'administration de s'impliquer puis pour paraphraser ce qu'une des personnes impliquées disait, c'est qu'on n'a pas les moyens de rien faire. Donc, c'est clair qu'il y a des milieux qui fonctionnent bien puis il y a toujours des gens qui sont des « early adopters » je dirais dans ce genre de… Alors, oui, tout à fait. Ça serait bien pouvoir les mettre de là-bas puis communiquer ces informations-là pour avoir des modèles parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en grande incertitude par rapport à la façon d'intervenir correctement et c'est toujours bien de changer une culture mais à partir de la reconnaissance de ce qu'on a déjà de bien à certains endroits puis je pense que ça serait des éléments portables. Vous avez raison puis d'ailleurs dans la diapo où je disais le modèle de Mayo Clinique une chose que je trouvais intéressante c'est que dans cette démarche ils proposaient aussi que lorsque les gens mettent en place un changement bien, dites ce que vous avez fait dites ce qui a marché dites ce qui n'a pas marché mais parlez-en pour que ça devienne un peu un peu contagieux comme vous le disiez tantôt. D'autres questions ? Commentaires ? Bonjour madame. Je suis probablement une question sur le concertation. J'ai vu dans une des slides que vous avez présentée vous avez parlé de la relation entre le burn-out et la dépression. c'était très intéressant pour moi parce que j'ai eu l'occasion d'être dans un pays difficile où on était un groupe de médecins qui participait je suis médecin de formation qui participait à des campagnes de vaccination dans un pays très difficile pour ne pas nommer le Pakistan et beaucoup se posaient la question entre nous des corrélations alors évidemment nous savons la formation de médecin nous savons pertinemment qu'il y a pris une relation avec des désordres dans le transmetteur mais enfin beaucoup se posaient la question de la relation directe à la limite certaines dépressions avec le burn-out alors je me demandais en dehors de la constatation je me demandais est-ce que par rapport à toutes les informations vous avez probablement fait beaucoup de recherches on le voit bien on le précise ça beaucoup est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches une relation des relations indirectes l'amnime soit-elle entre certaines dépressions comme je disais plutôt la 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 seule donnée que sur laquelle je suis tombée c'est cette corrélation entre le score élevé d'épuisement et la présence de dépression qui 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 est l'espèce de de chevauchement mais à travers d'autres études on on peut dégager des associations donc si vous regardez un peu dans la il y a une bibliographie avec cette présentation-là puis on a vu des corrélations avec les idéations suicidaires avec l'abus d'alcool avec l'abus de substance il y a vraiment des éléments qui sont assez préoccupants entre l'épuisement et tous ces outcomes négatifs donc éventuellement un épuisement professionnel surtout lorsque c'est plus sévère quand ça dure longtemps dans le temps il finit par y avoir des impacts directs sur la santé de l'individu puis on peut très bien imaginer les individus se mettent à plus dormir à être constamment préoccupés puis c'est comme toutes les pathologies liées au stress sur le plan physique donc c'est au mieux je sais qu'il y a aussi des hypothèses de cortisol bon je ne veux pas m'embarquer là-dedans mais ce que je peux vous répondre et disons c'est peut-être plus là-dessus j'espère que ça répond à votre question peut-être pour ajouter au plan de la recherche les outils de mesure de DMI et l'outil de mesure de l'épuisement professionnel lorsqu'on cherche à comprendre leur distinction psychométrique on est capable d'en faire la distinction moi j'ai fait l'étude de la distinction de ces outils c'est-à-dire que si je passe aux mêmes individus les deux outils ces outils sont reconnus comme étant distinctifs par les gens qui y répondent comme en dit ceux qui sont en épuisement professionnel vont répondre d'une certaine manière et ceux qui sont en dépression vont répondre d'une autre façon donc il y a une distinction psychométrique dans les outils de mesure de ces deux concepts donc autrement dit ce sont deux concepts distincts ça il n'y a pas de doute là-dessus je suis sûr à 100% il y a une corrélation c'est évident mais ce sont quand même je pense que c'est important de comprendre que ce sont des choses distinctes et qui prennent racine de façon différente et ça je pense que c'est important de bien saisir en termes psychométriques en termes de recherche que ces instruments ne sont pas les mêmes et ce n'est pas le même symptôme ce n'est pas la même chose et ça tu l'as bien expliqué c'est sûr qu'éventuellement l'un va finir par amener l'autre sur une longue période mais à l'origine ce sont des choses distinctives et je pense qu'il faut les traiter de façon différente parce que ce n'est pas l'origine du problème mais pas le même donc ça ça m'apparaît ça m'apparaît aussi assez important moi j'avais une question pour toi parce que dans une de tes slides surtout celle dans laquelle Mayu présente toutes ses moyens d'intervention il y en a une c'est rémunération et incitatif donc d'utiliser de façon wisely je ne sais pas en français ce que ça veut dire en tout cas de façon c'est pas en français wisely je ne sais pas avec sa geste avec sa geste ça prend un grand sage pour répondre donc de façon c'est ça d'utiliser de façon sage ou de façon réfléchie les programmes de rémunération et d'incitatif j'aimerais ça t'entendre sur cette question-là par rapport à la rémunération des médecins telle qu'elle est présente au Québec et en quoi cette façon de rémunérer ou de ne pas rémunérer peut affecter parce que c'est un élément si on le voit bien peut affecter leur épuisement en tout cas peu importe leur stress leur épuisement au travail je ne sais pas si je vais être clair mais ce que j'ai compris en lisant un peu c'est que quand les gens on les rémunère on les paye davantage ça baisse l'insatisfaction ce qui est une chose baisser l'insatisfaction c'est une chose mais ça ce n'est pas sur le même continuum que mettons l'engagement c'est comme une autre affaire ça c'est une chose par rapport disons au facteur plus financier puis ce dont ils parlent quand on regarde en détail de quoi on parle quand on dit d'utiliser des récompenses wisely c'est des choses que les gens veulent ce qu'ils veulent ils veulent de la flexibilité ils veulent alors il y a Stanford par exemple ils ont une espèce d'affaire ça s'appelle Time in a Bank alors je pense que les gens accumulent du temps parce que c'est sûr que dans le travail d'un médecin c'est pas la même chose on ne compte pas les heures de travail c'est pas comme ça que ça fonctionne la rémunération c'est à l'acte en tout cas c'est compliqué mais pour eux la façon qu'ils ont été capables d'établir ça c'est que les gens accumulent du temps puis du temps qu'ils vont pouvoir reprendre puis ça c'est comme une façon de leur redonner un petit peu d'autonomie leur redonner un petit peu un sens de contrôle oui je vais donner une gauche je vais être capable de faire ça mais à tel moment alors sur les heures aussi j'ai même vu un endroit où les gens travaillaient je ne me souviens plus trop comment ça fonctionnait mais c'était au lieu d'avoir mettons des gardes d'une certaine façon ou des journées de travail d'une certaine façon on modifiait complètement l'horaire alors les gens étaient in une semaine off une semaine bref c'était un peu ça donc d'accumuler une façon une reconnaissance aussi pour avoir je ne sais pas remplacer un collègue pris une garde pour quelqu'un à un moment donné on voit ça tout le temps tous les jours mais est-ce qu'on peut trouver une façon de souligner ça est-ce que la personne peut être récompensée d'une certaine façon pour sa contribution je pense que c'est de ça qu'on parle bien plus que de payer les plus oui c'est ça autre question remarque commentaire oui bonjour ma question c'est que sur le plan pratique est-ce qu'il y a vraiment des solutions par exemple si on remarque certains médecins par exemple les médecins qui travaillent aux urgences souvent ce sont des médecins qui sont plus fatigués plus sollicités que d'autres médecins mais est-ce qu'il y a des solutions par exemple diminuer le nombre d'heures ou je ne sais pas c'est-à-dire sur le plan pratique est-ce que ces études ont montré des solutions qui peuvent vraiment aider les médecins à surmonter le burn-out ce que j'ai compris par rapport à votre question c'est vraiment c'est la question qui tue qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a une solution par où commencer puis l'affaire c'est qu'il n'y a pas de réponse facile parce que et c'est un petit peu ce que le constat des dernières études démontraient c'est que quand c'est rendu sur l'organisation elle-même du travail le nombre de chiffres le nombre d'heures le nombre de personnes le ci le ça comment ça marche est-ce que c'est fonctionnel pas fonctionnel tout ça on ne peut plus à ce moment-là ce que j'en comprends c'est appliquer une espèce de recette il n'y a pas d'autre façon de ce que je comprends que de mettre les gens autour d'une table réfléchir les problèmes ensemble et arriver un peu à leur propre leur propre réponse à ce mais il faut ça prend absolument le buy-in de l'administration ça prend absolument le buy-in des gens qui réalisent que ces choses-là sont importantes mais c'est vraiment de ce que je comprends c'est vraiment ça c'est de permettre aux équipes ensemble de trouver eux-mêmes au fond qu'est-ce qui est mais qu'est-ce qui est le problème peut-être principal auquel ils veulent s'attaquer d'abord puis y aller un petit peu de façon tu sais attaquer ces choses-là une par une au-delà de tout le self-care que les gens peuvent faire au-delà de toutes les pratiques individuelles qu'ils peuvent faire certainement sur les aspects plus pratiques d'organisation du travail et c'est là qu'on est dans une approche qui n'est pas facile parce que ça demande aux gens de s'investir et l'approche médicale écoutez c'est ah eux autres c'est les experts de tout ça tu sais c'est vous le spécialiste trouvez-nous et là ce qu'on dit c'est bien non il faut que il faut que les gens s'investissent et donc ça veut dire du temps mais pour éventuellement arriver à améliorer les choses pour poursuivre un peu ta réflexion sur ça toute la notion de communauté de pratique je pense que c'est un c'est un processus intéressant de chercher à développer au sein de ces équipes de manière à ce que ces gens-là puissent entre eux développer des façons de faire et après partager ces façons de faire avec d'autres équipes qui se retrouvent dans des situations similaires de manière à faire ce qu'on appelle la co-construction de connaissances qui leur appartiennent à eux finalement parce que ces connaissances-là n'appartiennent pas aux gens qui sont externes de ce milieu-là il faut que les gens à l'interne s'approprient la démarche et de façon incrémentielle développent et testent des façons de faire pour essayer de voir comment on peut améliorer la réalité quotidienne de ces médecins qui sont confrontés à un ensemble de stresseurs dont les changements qu'on vit présentement quand même le réseau de la santé au Québec a subi des changements drastiques au cours des 3-4 dernières années et ces changements-là ne sont pas étrangers à la pression exercée sur les façons de faire je vous remercie et donc je vais vous parler des prochains séminaires et donc le prochain séminaire a lieu le 3 octobre donc par monsieur le docteur Jean-Frédéric Lévesque PDG du Bureau of Health and Information de l'Australie donc le pôle santé s'internationalise aucune limite à nos séminaires donc le titre Show, Wink, Lift, Hold, Push, Pull, Nudge, Nud connaissances et leviers de changement pour l'amélioration des systèmes de santé donc et en même temps je vous invite à nous encourager sur ce je vous présente notre fameux chandail du pôle santé et donc encouragez-nous nous serons au Marathon de Montréal dimanche toute l'équipe et donc si ça vous intéresse venez nous encourager peut-être qu'il y en a certains qui ne finiront pas la course on verra et donc je me comprends dans ceux-là et donc sinon le rappel sur l'abonnement à Lincoln si vous voulez nous suivre périodiquement donc on a nos activités qui sont toujours affichées merci et bonne fin de journée merci 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 merci